Comment prendre rendez-vous ? La première option que vous avez est de vous concentrer sur les listes des participants. Testons ici le bouton participants exposés. Vous avez en haut les profils qui correspondent à vos besoins que vous avez renseignés lors de votre inscription. Sur votre gauche, un menu avec des filtres qui vous permettent de pré-filtrer la liste de participants. Mettons par exemple par la région, selon votre zone de commercialisation. Vous voyez ici que vous êtes actuellement visible auprès des participants. Comme par exemple les personnes qui ont le petit bouton vert ici comme vous pouvez le voir. Et les différentes connexions que vous avez pu faire précédemment. Donc je vais essayer de trouver une personne qui correspond à des besoins effectifs d'une entreprise. Par exemple, essayons avec ce contact là. En cliquant sur son profil, j'arrive sur sa fiche contact. Je vois les informations basiques qui s'offrent à moi lorsque je ne suis pas encore connectée avec cette personne. Je vois qu'elle est membre d'un exposant. Et des informations sur son entreprise. Pour pouvoir lui proposer un rendez-vous, je sélectionne ici un créneau sur les 4 jours du salon sur lequel je souhaiterais la rencontrer. Disons le jeudi à 15h. Je sélectionne également le lieu. Ici mon numéro de stand. Et je lui personnalise un message. Il est très important de personnaliser vos messages pour ne pas paraître comme un spam. Sachez qu'un message personnalisé offre trois fois plus de chances d'avoir votre demande de rendez-vous d'Acceptive. J'envoie ma demande. Cette personne recevra une notification par mail ou si elle ne va pas sur son espace MyGI. ou directement sur l'application si elle est présente. Du message que je lui ai envoyé. Et vous voyez que nous avons commencé une discussion. Si elle l'accepte, elle fera partie de mes contacts. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...